Je suis très content parce que la première manche était deuxième et j'ai fait quelques fautes s'aurait peut-être pu être mieux et Yann est tombé donc c'est pour moi donc je suis très content. Tu avais une revanche à prendre par rapport à hier ou tu as été disqualifié ? Ben ouais c'était un peu bête parce qu'en plus mon père m'avait dit qu'en haut j'ai fait une bonne manche donc mais bon c'est le métier qui rentre c'est ça de plus que j'apprends quoi. Alors Yann Olmer il est là depuis l'an dernier, il vous met un peu de pression aussi c'est bien d'avoir un concurrent de ce niveau-là ? Ben oui c'est bien parce qu'alors on connaît les niveaux d'Andor et là il s'entraîne avec l'équipe nationale de la Suède donc il s'entraîne plus que nous mais bon on est content qu'on l'a parce qu'il nous apprend des choses aussi voilà. Alors c'est la première fois que ton frère Geoffrey n'était pas là non plus, c'est bizarre un peu pour toi ? Ben c'est quelque chose d'autre parce que quand mon frère Régide est là on se combat pour la troisième place parce qu'on n'a pas de chance contre eux et là voilà on se combat pour le titre. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ces trois jours ici au niveau des conditions climatiques ? Ben bien sûr le premier jour c'était très mou donc il a beaucoup, il a un peu neigé donc c'était pas condition parfaite mais là hier ça a un peu radurci parce que ça a gelé la neige donc je suis très content avec la neige, le tracé tournait comme il fallait, la neige était très bien. Alors ce sera quoi toi justement tes objectifs dans les prochaines saisons ? On sait les autres sont à l'université c'est compliqué maintenant, c'est à toi un peu de prendre la relève ? Ben bien sûr, ce que tout le monde veut c'est arriver sous 40 points fils pour faire les JO chez Luxembourgeois mais je crois que ce ne sera pas possible sans au moins rater une année et ce serait quand même, enfin je ne sais pas, il faudra que je fasse le choix plutôt scolaire ou plutôt ski mais de toute façon je sais que je ne vais jamais faire une carrière de ski professionnelle donc voilà. Quelle prochaine compétition dans les mois à venir ? Ben là, pas cette semaine mais la semaine d'après j'ai la Borufa, c'est une course en Andorre et on y va pour la première fois donc et puis il y a encore des courses en avril, la Scara et c'est des trucs comme ça voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada